Monsieur Brahim Benet, bonjour. Bonjour. Alors, prise en charge prioritaire des régions isolées qui connaissent un retard prioritaire en développement pour une plus grande justice, équité sociale et un droit au développement, c'est la priorité des priorités du président de la République, des actions sans destinance pour ces régions. Vous avez été installé au mois de février dernier, vous avez commencé à sillonner un peu le territoire national, il y a pratiquement de cela retardé un peu par la crise, bien sûr, sanitaire que nous subissons actuellement. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez mettre en place une vision, une stratégie pour assurer un rattrapage en matière de développement pour ces localités complètement abotonées aujourd'hui ? La vision, c'est celle-là qu'a imprimé M. le président de la République, du fait de son engagement déjà pendant sa campagne électorale. Il a voulu absolument que l'équilibre soit rétabli entre toutes les régions du pays, que les disparités soient éradiquées, que ces zones laissées pour compte, marginalisées, donc soient hissées au niveau qui doit être le leurre, dans la mesure où il y a quand même des populations qui y vivent, combien même elles sont par zone, peut-être elles ne peuvent pas être assez importantes, mais elles sont là. Leur nombre, à travers le territoire national, c'est quand même 8 millions d'habitants, au niveau de 15 044 zones identifiées au départ. Comment elles ont été identifiées ? Vous devez le savoir. C'est par rapport un petit peu au fait qu'elles soient si isolées des centres de vie, qu'elles soient diminues complètement de toutes les infrastructures, de tous les équipements, de toutes les commodités. Pas d'eau, pas d'électricité. L'accès y est difficile. Au niveau de l'école, en ce qui concerne les élèves, c'est parfois difficile. C'est donc le manque également d'équipements sanitaires, de l'école, ce n'est pas ce qu'elle doit être. Elles ont été responsées sur la base d'un certain nombre de critères. Et ici et là, il y a des choses à faire. Monsieur le Président de la République s'est engagé, et il a donc responsabilisé les responsables, en l'occurrence M. Lewali, à agir. Ils n'ont pas d'excuses à avancer. Ils doivent absolument faire en sorte que ces malfassants, ces déficits, ces manques soient vite recouvrés, soient vite récupérés, et que ces zones soient d'un niveau tel que le citoyen qui y vit considère qu'enfin on lui a donné de l'importance. Mais comment ces 15 044 zones ont été répertoriées aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes parti sur un diagnostic qui était réel, qui avait déjà été réalisé par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, qui avait estimé déjà il y a quelques années que 1541 communes du pays sont classées pauvres, alors que les communes riches ne dépassent pas les 7%. Oui, ça fait. Déjà, il y a eu des tentatives auparavant, en axant le développement, disons de manière particulière, en l'orientant au niveau des zones plutôt déshéritées, comme le sud, comme les hauts plateaux, mais ça n'avait apparemment pas suffi dans la mesure où, peut-être qu'au niveau local, les fonds ont été orientés vers des centres plus ou moins où il y a quand même une certaine vie, où il y a des choses qui ont été faites. Mais ces zones, elles se trouvent au niveau des piéments, dans des massifs forestiers, au niveau de la steppe, loin de, comme je l'ai dit tout à l'heure, des centres de vie, où les citoyens, parce qu'il y a quasiment un déficit en ces équipements, ont été amenés à aller encore aggraver la situation au niveau des villages, au niveau des villes, à construire des bidons-villes, à y vivre. En voulant un petit peu fuir la misère qui était là à l'heure, ils trouvent une autre, aggravant encore la situation au niveau des grands centres urbains. Donc il s'agit, à travers l'identification de ces zones, de fixer les populations, là où elles se trouvent. Et si pendant les années difficiles, la décision noire, ces gens-là ont quand même fini par accepter leur sort, à continuer à y vivre, ce n'est pas maintenant qu'ils vont se déplacer, alors que le discours maintenant est de plus, je pense, clair. Monsieur le Président veut absolument leur changer, leur changer leur situation, il veut qu'ils soient fixés à ce niveau-là, en leur assurant donc le minimum. C'est l'accès, la route à aménager, quand elle existe, quand elle n'existe pas à revoir nécessairement. C'est l'amener de l'eau potable, c'est le gaz, c'est essayer autant faire ce peu, d'améliorer un petit peu le cadre de vie, c'est améliorer les conditions de scolarité, notamment le chauffage, le repas chaud au niveau des cantines, c'est l'électricité, c'est le gaz, ce sont ces commodités qui vont faire en sorte que le citoyen y vive et continue à accepter un petit peu sa condition. Oui, mais monsieur Brahim, nous avons donc 1541 communes à travers le territoire national, ce qui a été relevé, c'est que 958 sont considérés comme étant pauvres, ce qui représente pratiquement 62%, 7% ont des ressources suffisantes pour être classées comme étant des communes riches, mais comment aujourd'hui est définie de façon claire et objective une zone d'ombre ? Écoutez, on peut être dans des villages plus ou moins riches, mais on y trouve quand même des zones d'ombre. Les zones d'ombre, ce sont celles-là qui, comme je l'ai dit, sont situées loin des centres de vie, qui sont un peu marginalisées, qui sont laissées pour compte. Quand il y a actions de développement, elles sont souvent localisées au niveau des centres urbains, des centres un peu moins importants au niveau des cheveux de Dara et des communes. Où se trouvent précisément ces zones ? C'est à la lisière des montagnes, au niveau des pieds moins, la lisière des forêts, au niveau des zones esthépiques, le pied est si grand, si vaste, au niveau du Grand Sud, les petits sorts, donc c'est là où se trouve précisément cela. On peut être une wilaya riche, mais à Urgla, c'est une wilaya, je crois, assez riche. Au niveau de certaines localités. Mais il y a quand même des zones d'ombre. Là où, vous voulez savoir, même ici à Alger, il doit y avoir certainement des zones d'ombre. Au niveau de certaines wilaya, parce que tout simplement les pipes passent, les pipes de gaz, pipeline de gaz passent, donc il y a quand même une fiscalité assez importante. Il y a quand même des zones d'ombre. Mais certains de nos responsables préfèrent tout concentrer au niveau des centres urbains. Pourquoi ? Parce que c'est là où c'est bien plus visible. Et c'est là où il y a également de la pression. Les gens qui sont au niveau des zones d'ombre, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, combien même ils pourraient, donc, demander à ce qu'ils soient dotés de certains équipements, on ne les écoute pas autant que ceux qui coupent des routes, qui manifestent leur colère d'une manière ou d'une autre. C'est là où il y a le plus de pression. Mais nous sommes dans des actions de rattrapage, en développement, c'est la priorité des priorités, c'est l'instruction du président de la République. Mais quelles sont les actions qui vont être engagées, sachant qu'aujourd'hui, dans la loi de finances pour 2021 et pour 2020, il n'y a pas une enveloppe spécifique qui a été dégagée. Je pense à l'obligation de la loi de finances complémentaire pour 2020. Oui, déjà, au titre de l'année 2020, il n'y a pas eu quand le président de la République a décidé de ce programme. La loi de finances 2020 était déjà répartie. Il n'y avait pas de dotation, donc, orientée vers les zones de développement. Mais lui, qui connaît si bien le pays, qui connaît comment ça fonctionne, il savait que les waris doivent être assez ingénieux, assez compétents qu'ils sont. Ils vont certainement trouver les moyens financiers pour couvrir les premiers besoins, pour couvrir, donc, pour lancer le programme. Et ça a été le cas. Ici et là, on a essayé de trouver des sous-financements et on en a trouvé dans la mesure où il y a eu des restructurations d'opérations en ce qui concerne les programmes communaux de développement. Il y a eu ce que le FCCL donnait aux communes, l'ex-FCCL, maintenant, c'est la Caisse de garantie et de solidarité des collectifs et locales. Donc, la répartition a été faite. Ils ont aussi trouvé comment couvrir donc certains besoins impérieux. Ils ont donc profité des programmes sectoriels quand c'est des opérations qui ne ciblent pas un point donné, par exemple, des forages à travers la Ouillaya. Donc, ils ont aussi utilisé ces opérations pour couvrir les besoins des zones d'activité. Ils les ont réorientées. On a trouvé avec quoi ? Donc, on engageait des opérations au niveau de, quand même, vous permettez, je vais vous donner le nombre d'opérations qui ont été financées, 12 831. Donc, l'équivalent de 39,22%, presque 40%, des 18800, donc 39,22% des besoins exprimés au départ. Ce qui est quand même important. On ne pensait jamais trouver autant de financements. La possibilité, donc, existe. Alors, qu'au titre de l'année 2021, au titre de la loi de finances 2021, il y a déjà, en termes de PCD, plan commune au développement, 50% d'enveloppes qui sera dédiée spécialement aux zones d'ombre. Sur les 100 milliards ? 50 milliards seront affectés aux zones d'ombre. Bien plus que cela, au niveau des ministères de l'Habitat, il y a un chapitre qu'on appelle le 721 qui concerne un petit peu les emménagements urbains. Il va y avoir quelque chose comme 40 millions de dinars. C'est quand même important qu'ils seront dédiés également aux zones d'ombre pour améliorer le cadre bâti au niveau de ces zones. Pas pour en faire des centres urbains, ce que ne voudrait pas le M. le Président de la République. Il est temps, quand même, qu'ils aient leur placette, qu'ils aient leur trottoir, leur chemin, améliorer un petit peu le cadre bâti, l'assainissement surtout, parce que c'est important. Entre autres, donc, secteurs que nous devons absolument prendre en charge, c'est le réseau d'assainissement comme étant un danger, parce qu'il peut être à l'origine de maladies à transmission hydrique. C'est une des préoccupations que nous devons absolument prendre en charge. Mais quand vous parlez un peu, par exemple, du Fonds des collectivités locales pour l'exercice 2021, sur les 100 milliards, 50 milliards de dinars, 50 milliards de dinars sont affaires. C'est des plantes de développement communaux qui sont affectées, bien sûr, aux zones d'ombre. Mais vous estimez parallèlement que pour, bien sûr, prendre en charge toutes ces localités, il ne faudrait pas moins de 500 milliards de dinars. Comment faire ? On ne faudrait bien pas les trouver, ici ou là. Parce que 50 milliards, ça ne représente que 10% de ce montant global. Non, les besoins, les besoins préalablement recensés. Ils sont de 480 milliards de dinars. Oui, près de 500 milliards. Voilà, près de 500 milliards. Au titre donc de l'année 2020, nous avons quand même réussi à couvrir financièrement l'équivalent de presque 40%. Bon, le reste, il y a déjà des dotations annoncées, les 50 milliards de dinars de PCD, les 40 milliards de dinars de PCD. Comme tous les ans, le ministère de la Travail publique donc d'autres communes pour réhabiliter les chemins communaux, pour donc couvrir des pistes, pour réhabiliter certaines routes. Donc, ce sera utilisé en grande partie pour les zones d'ombre. Bien sûr, les priorités seront déterminées, mais je suis sûr, compte tenu un petit peu d'importance qu'accorde le président à cela, c'est tous les secteurs qui les considèrent comme étant leur priorité à eux. Maintenant, tout sera réorienté vers les zones d'ombre de manière à fixer ces populations, à rééquilibrer un petit peu le territoire. Il n'est pas question que ces zones restent encore marginalisées davantage. Mais comment ces zones ont été complètement abandonnées, marginalisées ? Vous les avez recensées. À peu près 15 044 zones à travers le territoire national qui sont réparties dans toutes les régions. Vous avez même parlé d'Alger. Il y a également des zones d'ombre, alors qu'il y a quelques années, il y a pratiquement 20 ans de cela, nous avons bénéficié d'une véritable embellie financière. Vous savez pourquoi ? Quand on est responsable et quand il y a de la pression à un niveau et à un autre, le peu, parce que tout ce qu'on peut bien recevoir, c'est certainement bien en-dessous des besoins. Donc ce qu'on reçoit, il est vite orienté là où il y a le plus de pression. Au niveau des grandes centres urbains, des quartiers périphériques. Bon, ces zones, il est vrai qu'il n'y a pas prise individuellement. On ne peut pas dire qu'elles sont habitées par un gros nombre de populations. Ça reste une centaine de familles, 400, 500 personnes, 1 000 personnes en plus. Donc ceux-là, ils sont là. Pourquoi ils sont là ? Ils sont là parce qu'ils y tiennent. Parce que c'est là où il y a leur activité. Ils font des élevages, ils font des agro-cultures, comme il y a même ces yeux de la rivière. Et ils font des choses et d'autres. Donc la pression n'est pas aussi forte qu'ailleurs. Malheureusement, ils n'ont été que lésés. Doublement. Un, se trouvant dans des zones complètement isolées. Et deux, malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas assez fait pour au moins leur donner du minimum de façon à continuer à vivre comme il se doit. C'est donc... Ils n'ont pas assez fait ou l'agent avait été détourné ? On ne peut pas dire que ça a été détourné. Détourné pour le centre urbain, pour les centres de ville, pour autre chose. Vous savez, une huile est... C'est un problème de gestion. Effectivement, vous avez entièrement raison sur ce plan-là, sauf qu'on ne peut pas parler de détournement. Une huile est un territoire. Il y a un espace, il y a des zones. Mais les gestionnaires locaux doivent avoir une vision globale sur la commune, la collectivité locale. Tout à fait. Là où il y a normalement des hommes, des populations qui vivent, il faut que l'on tienne compte de leurs désirateurs, de leurs besoins. On ne peut pas... C'est des besoins vitaux ? L'eau, l'électricité, le gaz, la route, l'école, la santé, c'est-à-dire les hôpitaux. Ça, c'est des besoins vitaux. Absolument. Absolument. Oui, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et souvent, quand on trouve une sorte de soins, le médecin n'y vient pas. Parce qu'il s'est isolé, parce qu'on entend difficile comme c'est le cas maintenant. Pendant l'hiver, il ne peut pas s'y rendre. C'est les routes qui sont mal faites. C'est l'école où il y a un manque en tout, qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas le repas chaud. C'est pourquoi le président connaît si bien le pays, dans ses engagements déjà au titre de sa compagnie électorale. Ensuite, à peine, il a prêté serment, il en a fait sa politique. Il voulait donc rétablir un petit peu cet équilibre. Il voulait que les populations soient considérées, agissent, pardon, il fallait que la population soit, donc, à un certain niveau, il fallait que ces populations sentent qu'il y ait, en fin de la considération, envers eux. c'est pourquoi il y a tout un programme qui a été décidé, sous une forme ou une autre. Il a responsabilisé les Wallis, c'était aux Wallis à trouver quoi financer pour, au moins, atténuer dans un premier temps de leurs difficultés au quotidien, ensuite, faire en sorte que ces espaces soient revitalisés et que les populations qui ont toujours vécu dans la difficulté continuent à vivre et à produire. Il s'agit donc, finalement, de réconcilier ce citoyen avec l'espace où il vit. Alors, on le verseront juste le minimum. Alors, M. Barahim Mered, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ces questions qui sont liées aux zones d'onde, des zones d'activité où résident pratiquement 8 millions d'habitants à travers tout le territoire national. C'est essentiellement des zones, bien sûr, déshéritées, éloignées, des chefs lieux qu'on a pratiquement ignorées pendant des années. Mais comment rattraper aujourd'hui le retard quand il n'y a pas d'argent ? Quand on avait 2 000 milliards, on n'a pas pensé à ces régions. Comment on va faire aujourd'hui ? L'argent, il faut savoir le trouver. Il faut faire de ces régions quasiment des... de ces espaces, des leviers de production pour qu'on parlait. Mais ils n'ont pas de ressources. Il faut les trouver. De la fiscalité locale. Voilà. Voilà, la fiscalité locale, il y a des chantiers qui sont ouverts pour la refonte de la fiscalité locale. Il sera certainement question donc de permettre à ces communes d'avoir ce qu'elles doivent avoir. Il n'est pas normal en effet que des unités de production se trouvent au niveau des zones supposées être pauvres alors qu'il y a donc des gens qui travaillent, il y a des routes qui sont souvent utilisées par donc de gros tonnages et malheureusement elles n'en profitent pas. Ce sont les communes les plus dotées qui en profitent dans la mesure où leurs sièges sociaux s'y trouvent. Le problème n'est pas tant celui-là. On finira bien par trouver la hauteur de l'année 2020 alors qu'il n'y avait rien on en a trouvé. Il s'agit là d'une véritable politique d'aménagement de territoire à repenser. Je pense que le président de la République en décidant de la sorte de la promotion des zones d'ombre c'est en soi une politique pragmatique intelligente et surtout prospective. Il sait que ces zones sont au niveau de contrées peut-être considérées comme pauvres mais souvent il y a de la richesse. Ces gens-là pourquoi ils sont restés malgré la difficulté ? Parce qu'il y a leurs activités auxquelles elles se tiennent. À vocation agricole. Quand elles sont à vocation agricole quand il y a de l'élevage et des zones ils n'ont jamais voulu quitter. Nous avons vu au niveau de certaines zones sahariennes des nomades vivant dans des conditions des plus difficiles. Ils ne demandaient que juste d'avoir le minimum. Bon, le minimum leur a été accordé. Ce qu'ils disent c'est de ne plus jamais quitter ces terres. Ils ne les ont pas quittés pendant si longtemps pendant les difficultés ce n'est pas maintenant qu'ils les quittent. Donc il faut savoir réinsérer tout ce monde dans la trame de production. Nous avons vu au niveau de la zone frontalière de l'Est du côté de l'Hiddada il y a des gens qui utilisent ce qu'on peut appeler le Kermos Nsara les figues de barbarie. Ils utilisent donc je ne sais pas comment ils le font ils l'utilisent pour en tirer des huiles essentielles qu'ils exportent. Ça c'est important et c'est à vous à visiter un séjour vous pouvez voir comment c'est organisé c'est quelque chose d'extraordinaire. La femme rurale là où elle se trouve elle doit certainement bien produire il y a maintenant à l'organiser de façon à récupérer à collecter son produit. les zones d'ombre pourquoi je vous ai dit qu'elle est pragmatique et qu'elle est intelligente pendant toute cette année c'était des chantiers qu'on avait ouvert on se concerne donc les voies pour la réhabilitation ou les ouvertures nouvelles on se concerne donc les conduites à mener à mener de gaz et surtout des lignes d'électricité la réhabilitation des écoles tout cela c'était des chantiers ouverts à qui ça a profité sinon à des jeunes de la contrée c'est important mais nous nous voulons aller au-delà il faut agir de manière à ce que le citoyen le citoyen le jeune notamment trouve un emploi durable comment trouver donc un emploi durable quand on a réussi à faire venir et le gaz et l'électricité et le chemin et la route donc et l'eau pourquoi ne pas penser à réaliser une micro sinon une zone mini zone d'activité du moins une micro zone d'activité à dédier précisément à ces jeunes c'est-à-dire il faut agir de manière à rendre ce milieu viable à utiliser autant que faire se peut les potentialités qui existent à essayer de l'insérer dans la trame globale et ne pas le laisser seulement vivre le calvaire il y a un manque en tout l'école n'est pas ce qu'elle doit être la couverture sanitaire elle est médiocre donc il y a à assurer le minimum à assurer donc le confort essentiel mais également à aller au-delà à faire de ces zones vitales mais est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement aux instruments que l'état doit utiliser pour régler définitivement ce problème c'est que le développement de ces zones permettrait aussi de mettre en place une vision rationnelle d'occupation des territoires ce qui est un problème immense en Algérie puisque 4% seulement du territoire national est occupé actuellement et qui se trouve être saturé et le reste est complètement déserté tout à fait vous voyez et un territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu ah oui vous voyez finalement on ne peut pas le faire avec des décisions administratives il faut avoir une politique intelligente mais on aurait pu le faire plus tôt il y a eu des fonds qui ont été utilisés on avait des milliards de dollars de réserve on ne l'a pas fait comment le faire aujourd'hui alors qu'il y avait une vision malheureusement n'a jamais été appliquée la loi sur l'aménagement du territoire il y avait le SNAP qui a été adopté en 2010 voilà il n'a pas été appliqué ou peu appliqué et c'est malheureux et voilà pourquoi il y a précisément ce produit maintenant des zones d'ombre de plus en plus nombreuses mais comment éviter les erreurs du passé aujourd'hui objectivement il faut savoir le faire ne pas faire dans le rafistolage parce qu'on est dans la précipitation pour apporter un minimum vital au niveau de ces collectivités mais il faudrait qu'elles deviennent aujourd'hui aussi des régions prospères de développement et de fixation des populations il faut que tous les secteurs soient impliqués c'est apparemment le cas et c'est tout le monde qui s'y intéresse il faut qu'il y ait des politiques publiques à même de contenir un petit peu cette demande de faire en sorte que les gens restent là où ils sont et aller au-delà faire en sorte que les populations qui sont concentrées au niveau de cette frange très minimes en profondeur 250 km la frange littorale donc les gens il faut qu'ils aillent là où ils doivent aller pour meubler pour occuper donc ce grand espace le peu qui reste les 47% donc de l'espace qui ne sont occupés finalement que je crois 11% de la population il faut savoir être à l'ancien les gens amener les gens et les convaincre à y aller pas sous forme donc de disons d'ordre mais plutôt de politique intelligente à mener et c'est ça une politique d'aménagement du territoire disons capable de laisser les gens se déplacer là où ils doivent se déplacer c'est les villes nouvelles leurs satellites le long de ces zones qui seront pourvues bien sûr de routes de chemin d'eau là où il y a de l'eau l'eau il faut savoir l'amener nous en avons au sud on fait on fait transporter le pétrole jusqu'en Europe on peut toujours faire monter l'eau par ce qui est un petit peu des conduites de grande importance mais justement quand vous parlez on a pu conduire le pétrole par le pipe jusqu'en Europe est-ce qu'on peut considérer qu'on ne pouvait pas aussi ramener l'eau à ces localités ramener l'électricité à ces localités le gaz aussi la route essentielle qui est pour permettre le déplacement une école par exemple le transport scolaire la comptise scolaire ça aussi c'est des aspects qu'on peut aborder parce que c'est ça les zones d'ombre elles montrent de tout ce minimum vital par exemple des polycliniques des cliniques les maternités pour prendre en charge bien sûr la gynécologie et les problèmes de l'enfant et de la femme et de santé puisque des milliers de personnes viennent du sud vers le nord pour se soigner mais est-ce que c'est lié au problème aujourd'hui on parle de ces causes on parle essentiellement de financement mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de gestion oui c'est apparemment le cas il faut avoir le courage de le faire pour le président il y a d'abord à agir en premier des gestions par rapport il faut le dire les compétences de certains wallis ou de certains responsables au niveau local je ne peux pas vous avez des wallis dans le neuf où il y a oui effectivement c'est souvent le cas je crois que vous l'avez dit tout à l'heure il y a certainement de la pression en ce qui concerne les zones les plus habitées il y a toujours des problèmes il faut savoir satisfaire les uns et les autres malheureusement c'est le cas on l'a noté en délaissant ces populations qui sont dans des zones difficiles le président s'est conscient un petit peu de la gravité de la situation a décidé de cette politique qui reste une urgence il y a d'abord à leur assurer le minimum le confort nécessaire et ensuite aller au-delà dans le cadre de l'application de cette politique intelligente d'aménagement du territoire la composition du gouvernement il y a bien des responsables au niveau du secteur qui vont s'occuper des zones sahariennes des hauts plateaux de l'environnement il y aura des innovations certainement et le pays ici vaste c'est un pays continent ce n'est pas du jour au lendemain que tout cela va se faire avec le découpage qui est normalement prévu peut-être les choses seront vues autrement mais quand on parle aujourd'hui de rattraper par exemple le retard nous sommes dans une gestion un peu de rattrapage quand nous parlons aussi d'équité et de justice sociale est-ce qu'il est question aujourd'hui de revoir la répartition de la fiscalité locale par rapport à certaines localités qui est considérée comme étant injuste à l'égard de certaines localités certaines communes sont extrêmement riches alors que d'autres communes sont dépourvues de moyens financiers c'est une je pense c'est une nécessité je citerai toujours le cas de Hydra parce qu'il y a le siège social là-dessus toute la fiscalité est versée à Hydra c'est une commune extrêmement riche alors que d'autres ne le sont pas et c'est injuste en effet c'est injuste en effet et je pense monsieur le président de l'arrivée qu'on a parlé il doit y avoir certainement des chantiers qui sont ouverts entre autres celui de la fiscalité et il est fort probable que d'ici je ne sais pas je ne peux pas vous dire les gens y travaillent on finira bien par rétablir un petit peu l'ordre des choses et que ce qui doit revenir à une commune il faut absolument qu'il y revienne ne serait-ce qu'en partie libérer la fiscalité le code de la fiscalité locale c'est important absolument absolument tout simplement répartir ça fait quelques temps déjà qu'il est en préparation au ministère des finances oui bon on a certainement c'est habitué à travailler d'une certaine manière ce n'est pas toujours facile donc d'arriver à quelque chose qui serait disons définitif il faut savoir travailler il faut bien réfléchir mais pour les communes à vocation agricole puisque l'agriculture n'est pas fiscalisée est-ce qu'il va falloir trouver des mécanismes de financement autre que la fiscalité locale par exemple un fonds dédié précisément à ces localités oui mais ça a été le cas ça a été le cas auparavant décidant d'un programme plutôt volontariste de développement agricole il se pourrait qu'on décide également soit de cette manière là ou d'une autre à toujours continuer à accompagner un petit peu l'agriculture dans la mesure où on ne profite pas de la fiscalité il faut absolument développer l'agriculture ne serait-ce que pour assurer un petit peu notre indépendance sur le plan alimentaire alors pourquoi raisonner vous avez cette question de l'auditeur argent au lieu de raisonner évaluation et stratégie pourquoi responsabiliser les Wallis et pas les communes les présidents d'APC non non mais les Wallis travaillent en étroite en collaboration avec les communes et demain certainement bien plus que maintenant dans la mesure où avec le renouvellement qui est normalement prévu je pense qu'il y aura suffisamment de gens à même de réfléchir sur un petit peu les stratégies à développer au niveau de leurs communes toujours en étroite en relation avec les représentants du gouvernement que sont les Wallis le développement au niveau des nations c'est quelque chose de complémentaire il faut savoir utiliser les moyens les meilleurs pour arriver en un million de temps donc à des résultats fiables est-ce qu'on peut considérer que cette politique cette vision aura aussi c'est-à-dire une stratégie sur le moyen et le long terme pour permettre la fixation un peu de la population et éviter par exemple l'exode vers les centres urbains c'est ce qui est recherché précisément demain en assurant le confort nécessaire à ces populations en leur assurant les facilités d'accès en prévoyant l'école avec toutes les commodités qu'il y a à leurs enfants pourquoi voulez-vous que ces populations aillent vers la ville pour encore davantage aggraver la situation donc ça c'est la première urgence l'électricité le gaz l'électricité pas seulement en tant qu'élément de confort mais également de sécurité en ce qui concerne l'aménagement urbain disons là où les gens habitent il faut qu'il y ait nous avons vu que nombreux sont ceux qui vivent dans des zones esthépiques où il y a le scorpion souvent où il y a des décès pourquoi parce qu'il n'y a pas l'éclairage public c'est une demande donc quand on le rassure donc ce minimum demain on va en faire donc je pense des espaces utiles on va les insérer dans l'appareil de production parce qu'à ce niveau là c'est quand même de la richesse et toutes les ouillettes sont riches il faut savoir où trouver cette richesse alors le ministre de l'intérieur des collectivités locales il a annoncé prochainement la tenue d'une réunion où il y a du gouvernement consacré essentiellement aux endembre est-ce qu'on peut considérer que vous allez sortir avec un rapport où vous allez évaluer de façon objective la situation qui prévaut actuellement puisque vous avez quelques données chiffrées vous avez quelques bien sûr statistiques qui vous permettent un peu de mettre en place une véritable réflexion sur le moyen et long terme pour éviter les erreurs qu'on a déjà faites par le passé l'urgence nous fait faire souvent des erreurs probablement le président de la République a donné aux responsables locaux une année pour éradiquer un petit peu les aspects les plus négatifs il est maintenant temps de faire un premier bilan nombreuses sont les choses qui ont été faites il reste encore faute de moyens financiers ce qui doit être fait bon là on va continuer on ouvre un chantier par exemple au mois de septembre du ruit qui nécessite 9, 10 mois et davantage on peut ne pas tout de suite l'évaluer il faut aller au-delà de l'année 2020 donc on va aller sur 2021 il se pourrait qu'on aille jusqu'en 2022 mais dans tous les cas la prise en charge est là le président de la République suit au quotidien un petit peu le dossier des ondes d'ombre vous lui établissez un rapport et un bilan nous sortons au niveau du bilan à l'issue de chaque sortie nous établissons un rapport pour tenir informé sur le président de la République qui vite il la note il donne ses orientations et nous agissons en conséquence nous continuerons toujours à le faire nous avons été arrêtés pendant cette pandémie pendant un mois mais demain nous allons de nouveau reprendre nos sorties alors nous avons vu les moyens de technologie aujourd'hui ils ont bouleversé notre monde malgré la situation de confinement et de pandémie mondiale et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous pouvons relever toutes les zones d'ombre on pourra faire un état des lieux précis avec des quantités exactes comme par exemple le linéaire de routes non gondronnées le non éclairage le nombre exact de maisons non pourvues en gaz et en électricité et même en eau la position des infrastructures comme les écoles ou dispensaires mais aussi un état des lieux exact de tous les décideurs qui pourront avoir accès et qui permettra de faire un suivi et mettre une véritable stratégie est-ce que par exemple ce type d'outils sont nécessaires oui oui c'est le cas c'est le cas ça existe le ministre de l'intérieur donc a imaginé une application que nous sommes en train d'exploiter qui gagnerait bien sûr à être encore et davantage à améliorer dans la mesure où nous voudrions savoir avec les moyens que vous connaissez donc savoir un petit peu au niveau de chaque chacune des où il est aussi éloigné qu'elle l'est et en chacune de ces zones il faut qu'on ait la situation exacte tout simplement parce qu'il y aura une cartographie nous avons maintenant le nombre d'opérations à engager celles-là qui sont terminées la situation elle s'améliore de jour en jour nous l'avons disons les agrégats nous les avons maintenant on peut aller au-delà et on peut savoir au niveau de chacune de où il y a ce que nous devons comment donc évoluer les choses ça c'est possible mais quels sont les projets dans les financements sont disponibles que vous avez répertoire que vous allez lancer incessamment oui oui de toute façon il y a une estimation de l'enveloppe financière globale elle est de 480 milliards au départ de les projets qui ont été financés au titre de l'année 2020 il s'agit de 12 831 projets sur ces 12 831 projets il y a 6 028 6 028 qui sont achevés soit 46% il y a bien sûr 53% 3 916 projets sont en cours de réalisation c'est 31% donc c'est 3 916 et il y a 2 887 projets qui sont encore non lancés ils sont au niveau des procédures donc vous voyez finalement tout ce qui a été retenu au titre de l'année 2020 a été sinon terminé il est en cours ou bien sur le point d'être engagé ça c'est pour ce qui concerne bien sûr les projets liés au raccordement de l'eau l'électricité le gaz mais pour les infrastructures vitales aujourd'hui qui sont nécessaires par exemple les écoles et les hôpitaux comment vous allez procéder aujourd'hui ? ils sont inscrits dans les départements ministériels puisque vous m'avez donné un chiffre tout à l'heure 40 milliards au terme de travaux des routes pour les travaux publics et 20 milliards pour l'habitat oui oui mais il y a le ministère de la protection sociale de la solidarité de la famille qui est également appliquée il y a le ministère chargé de la micro-entreprise parce que c'est également une préoccupation majeure l'emploi également il a dépêché donc des missions au niveau donc des communes des wilayas et des zones d'ombre pour essayer comment donc récupérer et rattraper un petit peu tout ce monde donc c'est faisable c'est faisable c'est toutes les politiques publiques qui sont engagées à l'endroit donc de ces zones pour en faire des zones vitales des zones de production des zones où il se plaît d'y vivre alors ne croyez-vous pas qu'un ministère de la planification nous aiderait à une meilleure mise en place d'une politique oui il y a déjà le ministère de la prospective qui est forcément dans le droit de l'économie oui mais on a toujours eu des outils mais on ne les a jamais appliqués quand on parle du Sénat par exemple qui permettait justement la fixation de ces populations au niveau de ces localités en leur apportant tous les moyens de développement nécessaires qu'on n'a jamais mis en place je pense que monsieur le président de la République qui connaît si bien le pays pour avoir été lui-même responsable local pendant si longtemps il sait où il va sa stratégie est d'être plus visible d'être plus lisible il y a des choses qui ont été engagées maintenant il y aura des choses qui sont engagées d'ici peu la pandémie nous a quelque chose il faut le dire retardé mais bon on va reprendre c'est tout le monde qui travaille c'est toutes les semaines que le gouvernement se réunit c'est toutes les semaines donc il y a une question qui est à l'ordre du jour je suppose que ça va finir par changer et dans peu de temps inch'Allah alors on parle de l'eau on parle de l'électricité on parle de gaz on parle de l'école on parle bien sûr des polycliniques des hôpitaux on parle aussi de routes mais on parle jamais des moyens aussi de loisirs par exemple des salles au mini-sport ou des salles de cinéma à l'intérieur du pays c'est vrai quand on va il n'y a pas de 7 millions en sortie des grandes villes il n'y a rien il faut commencer par ce qui est urgent au niveau des zones il y a un manque il y a un manque flagrant en l'essentiel les écoles n'étaient pas ce qu'elles devaient être elles ont été finalement réhabilitées elles le sont maintenant les salles de soins malheureusement certaines elles étaient quasiment abandonnées mais il y a commencé par le commencement et on finira bien par avoir tout mais les loisirs vous avez des loisirs il y a nombreux sont les terrains de proximité qui ont été réalisés le président il compte absolument il faut que les citoyens les jeunes notamment trouvent quoi faire et où le faire et comment le faire dans cette période de grand frère c'est une priorité puisque même le président pendant son hospitalisation sa convalescence a indiqué que c'était prioritaire il a su l'OIL à prendre toutes les dispositions nécessaires pour apporter le minimum vital pour ces populations votre mot prioritaire la preuve la preuve en est de là où il est alors qu'il est dans l'état dans lequel il est il n'a pas oublié ses populations il n'a pas oublié son programme d'amélioration des conditions de vie des citoyens au niveau des zones d'ombre la promotion des zones d'ombre il en a parlé en particulier nous ne pouvons pas ne pas aller dans le sens de sa pensée dans le sens de son programme il faut absolument qu'on l'applique on y arrivera inchallah inchallah monsieur Brahim Mered merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir je remercie tous ceux qui ont été initiés dans ce fil rouge pour en parler ce qui est déjà de l'intérêt que portent un petit peu tous les composants des autres composants de sa société aux zones d'ombre tout le monde qui s'en occupe merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501